bonjour et bienvenue dans la formation 42-42 minutes pour apprendre le montage vidéo aujourd'hui nous allons parler de raccord et plus exactement nous allons parler du fameux jump cut technique que j'apprécie particulièrement alors il y a deux façons de faire le jump cut le jump cut est très utilisé dans les interviews alors l'idée c'est quoi ? c'est de prendre une séquence assez longue et on découpe comme ça grossièrement les parties qui ne nous intéressent pas et bien sûr ça sera pour effet d'avoir ce qu'on appelle un saut d'image parce que le lien il n'y aura pas vraiment de raccord ok vous comprenez ? alors aujourd'hui on ne va pas faire une interview on ne va pas découper une interview ce serait trop long mais on va faire le côté artistique du jump cut le côté que je préfère c'est à dire on va essayer de synchroniser l'image et d'ailleurs une musique en l'occurrence et le son pas n'importe quelle musique, une musique sans instruments, violences du temps alors ici dans première fois nous avons déjà la musique un petit coup pour écouter qu'est-ce que ça donne une musique très arabe, très arabe, très orientale et on a ici la séquence vidéo, ce sont des vaches voilà, alors la vache qui rit normale, classique alors ici on voit clairement que la vidéo a une audio et moi je n'aime pas l'audio à ce livre là donc est-ce que je peux rappeler la dernière fois ? clique droit, on prend le lien tout simplement qu'est-ce qu'on dit à première fois ? on dit qu'on n'a pas besoin de l'audio ou de la vidéo ou de la vache alors on fait comme ça et on supprime voilà maintenant on a besoin de voir l'ondulation sonore pour essayer de bien synchroniser le jump cut avec la coupure plutôt avec le son comment on fait cela monsieur ? on demande un premier pot première pot s'il te plaît non je rigole alors avec la moulinette de votre souris vous dépliez comme cela la piste audio ok ? comment on fait cela ? on clique ici très important on vient décliner comme cela avec la moulinette la piste audio pour voir l'ondulation sonore après on zoom rappelez-vous on zoom avec ici comme cela on va zoomer sur notre zone notre travail voilà assez pour avoir une expansion confortable voilà voilà et donc on voit bien clairement aussi les picots les picots qui nous intéressent et nous qu'est-ce qu'on va faire ? ben simplement on va couper au niveau des picots comme cela on va faire un jump cut à chaque fois au niveau des picots alors très simple on fait C rappelez-vous C on sélectionne coup d'heure c'est à vous deux volumes à ce moment-là c'est vous que je faisais C soit vous préférez les raccourcis ou appuyer directement C soit vous ne préparez pas les raccourcis ou appuyer C alors on va couper ici boum voilà on va aller plus loin dans la vidéo ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas voilà on va couper ici boum tout cela ne nous intéresse pas donc on supprime et on va coller comme cela la partie qui nous intéresse la partie précédemment coupée voilà là on voit bien le fameux jump cut le fameux saut d'image on voit bien là regardez l'écran voilà et on refait la même chose pour la prochaine annotation sonore boum on coupe ça nous étage boum C V C boum V boum et on supprime V pour couper V pour sélectionner voilà et là on va et là vous voyez le saut d'image ne me plaît pas ne me plaît pas du tout donc je vais le retravailler et comment le retravailler rappelez-vous on va raccourcir tout simplement la vidéo comment ? avec le fameux rouge et col rouge rappelez-vous la dernière fois donc on raccourcit comme ça et là on a double écran pour voir à peu près où on était et la suite de l'autre côté à votre comment dire à votre droite normalement on a le nombre le temps le temps qu'on va couper par rapport à bien sûr à la vidéo là on va couper à 11 secondes en secondes millième de seconde pour être exact boum et là on recommence et on crole bam et là le saut d'image me plaît donc je le garde voilà ça c'est notre façon de couper un autre saut d'image rappelez-vous le saut d'image c'est par rapport à l'intonation qu'on voit ici on voit bien un pic donc on va couper ici donc on sélectionne on coupe on sélectionne tout ce qui ne nous intéresse pas on va couper ici on fait ahlala boum chewing gum et comme ça on va faire chaque pic chaque pic et bien sûr à chaque fois on va filer le saut ahlala on a un super saut un super jump cut regardez ahl pourquoi ce jump cut est plus super que les autres parce qu'on a ici une voie qui est dans le mouvement et la meilleure façon un bon jump cut c'est un bon on va dire un bon découpage dans le mouvement là on a bien un saut d'image bon alors c'est ça le secret de jump cut il n'y a pas tout possible on refait la même chose c boum on va plus loin dans le temps voilà c boum v boum et on colle boum donc on fait la même chose on coupe on coupe on coupe c'est déjà coupé on sélectionne un peu loin on coupe boum et on fait v et on colle boum et là on va venir coller simplement couler 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 simplement la vidéo on refait la même chose ici donc c'est boum allez plus loin dans le temps boum c'est boum couler comme ça on coupe et on record et voilà on va voir ce que ça donne c'est tout à fait passionnant alors je vous laisse avec cet extrait à la fin vous venez félicitations vous venez faire votre premier jump cut et voilà grosso modo le secret du jump cut enfin ma façon de faire le jump cut c'est très très simple à la prochaine au revoir donc les deux Sous-titrage ST' 501